Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la règle de multiples de 7. Donc les élèves savent le multiple de 3 lorsqu'ils font la somme de ces chiffres. La somme, il faut qu'elle soit multiple de 3 et aussi pour le multiple de 9. Pour le multiple de 5, les unités, l'unité, donc le chiffre de l'unité, soit 0 ou 5. Pour le multiple de 2, l'unité soit, il faut qu'elle soit 0, 2, 4, 6, 8. Pour le multiple de 4, on regarde les unités et les dizaines. Il faut qu'elles soient multiples de 4. Pour le 8, il faut regarder les 3 chiffres. Donc ça reste un problème pour le multiple de 7. Puisque tout le nombre de 3 chiffres composés, c'est-à-dire 3 chiffres, s'écrit x, y, z. x, x, y, z égale, x, y, z égale, x, y, z égale, 100x égale 2x plus 98x Et 10y égale 3y plus 7y plus z Donc est égale 2x plus 3y plus z Plus entre parenthèses 98x plus 7y A côté Et puisque 98 est égale 14 fois 7 Donc 98 est multiple de 7 Alors 98x est aussi multiple de 7 Et 7y est multiple de 7 Puisqu'il y a 7 Donc on va conclure Pour que le nombre x, y, z soit multiple de 7 Il faut que 2x plus 3y plus z soit multiple de 7 Voilà, ce qui est en dehors des parenthèses Donc, on prend les 3 chiffres On multiplie les centaines par 2 Plus 3 fois les dizaines Plus les unités Et on voit Est-ce que c'est Multiple de 7 ou non Donc merci Et au revoir A une autre séance Est-ce que c'est Est-ce que c'est ... Ou